Ruelle, c'est un alignement. On va aligner à la fois des constructions et des arbres, puisqu'on situe le nom d'une allée. C'est ça qui est intéressant. C'est cette espèce de dialogue entre ce qui est construit et ce qui est naturel. Et puis, foligneuse, c'est au fond le mot valise. On rassemble deux mots. Le mot folie, qui désigne un petit bâtiment qu'on construisait au 18e, au 19e siècle, en général dans les parcs et les jardins. C'était des petits bâtiments, des petites folies. Ils n'avaient pas un usage particulier. C'est pour ça qu'on les nommait folie. Et puis, ligneuse, parce qu'on utilise du bois, un matériau ligneux. Donc, on va faire des foligneuses qui vont être alignées pour former une ruelle. Ce langage est universel ? Le langage n'est pas universel, mais je pense que ce qu'on va faire pourrait être universel. Le fait de mixer de la nature et de la construction, de faire des allées dans lesquelles on se promène. Le fait de travailler avec le matériau bois, ça, ça a une universalité. Mais évidemment, le vocabulaire lui-même n'est pas universel. Ce qu'il est inventé d'ailleurs, pour la circonstance.